Alors, Orange et Total signent un contrat pour développer 80 mégawatts de fermes solaires en France. Ah oui, quand même. Les deux géants français, Orange et Total, ont trouvé un accord autour de l'installation de nouvelles centrales solaires d'ici 2024 sur le territoire. Sur le chemin de l'électricité dite verte, Orange ne ménage pas ses efforts. Après avoir signé le mois dernier un contrat d'achat d'électricité avec énergie, pourtant sur les 15 prochaines années et le développement de nouveaux projets solaires, l'opérateur historique a annoncé mercredi 10 mars avoir conclu un accord majeur avec un autre géant du secteur de l'énergie, Total. Celui-ci porte sur le développement de 80 mégawatts de fermes solaires en France. Orange a donc signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable, troisième avec Total, ou plutôt Total Quadrant, filiale de l'entreprise et acteur qui compte dans le domaine des énergies renouvelables en France. Au terme de cet accord, dans la durée arrêtée de 20 ans, Total fournira à Orange l'équivalent de 100 gigawatts par an d'électricité renouvelable. Ainsi, d'ici 2024, une dizaine de nouvelles centrales solaires devraient émerger à divers endroits du territoire. Elles atteindront une puissance cumulée conséquente de 80 mégawatts. Ce contrat vient donner un peu plus de crédibilité à l'ambition d'Orange de réduire de 30% ses émissions de CO2 directes par rapport à 2015, bien que le coût énergétique de la fabrication des centrales solaires n'est jamais évoqué. Dommage, d'ailleurs. Et de compter 50% d'énergie renouvelable dans son mix d'électriques, d'ici 2025, Orange vise par ailleurs la neutralité carbone en 2040. Le contrat signé entre Orange et Total va dans le bon sens. Il illustre ici l'engagement de deux entreprises à favoriser la transition énergétique progressive de la France et à développer une nouvelle économie locale soutenue par les collectivités territoriales. Pour Stéphane Michel, directeur général gaz renouvelable et Power de Total, ce contrat majeur d'électricité verte, l'un des plus importants en France à ce jour, marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance rentable dans les énergies renouvelables. A la fin de l'année 2020, la capacité brute de production d'électricité de la Total a atteigné 12 GW, dont 7 renouvelables. Le groupe Multi-Energie entend porter sa capacité de production d'énergie verte à 100 GW d'ici 2030 et figurait dans le top 5 mondial. Eh bien, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, j'ai envie de dire. Ouais, le géant Total, le géant pétrolier va se verdir également, donc ça c'est bien. C'est un peu lointain encore, comme le truc à hydrogène en Orbe-Saoudite, c'est en 2025, ça c'est en 2024. Donc il va encore falloir attendre 3 ans, mais bon, toutes ces annonces sont prometteuses en tout cas. Je vous laisse donc réagir, ciao.